Hello et bienvenue dans cette première capsule de ma mise à jour au sujet de la diète cétogène, autrement nommée la diète keto. J'en ai parlé il y a de ça plusieurs années à travers une série complète dans laquelle je testais également cette approche-là pendant 14 jours. Je me suis imposé ça, mon copain l'a fait également. On a eu plusieurs répercussions sur notre santé à court terme, des sentiments négatifs, des plaques dans le dos, je peux vous montrer ça aussi dans les images, ça a été plutôt intense. J'ai reçu aussi beaucoup de messages négatifs après l'apparition de la série parce que je sais que certaines communautés étaient plutôt pas en accord avec mes arguments, avec ce que je leur ai présenté. Par contre, je confirme que tout ça était basé sur la littérature scientifique, donc c'est toujours vraiment important pour moi. D'ailleurs, je suis nutritionniste, j'ai une maîtrise dans le domaine et je me renseigne à travers des études scientifiques directement et c'est la clé pour moi d'ailleurs pour recommencer cette nouvelle série d'analyses. Je veux vraiment débuter avec une capsule, donc celle d'aujourd'hui dans laquelle je vais prendre le temps de faire le tri dans ce qui existe comme études sur le web et je vais vous présenter en fait les différents résultats rapidement en termes de nombre d'études, de validité d'études, de type d'études, de population cible, de date à laquelle ont été réalisées, certains petits points plus précis par rapport à l'aspect plus littérature scientifique. Je pense que c'est vraiment la clé pour pouvoir décider ou non d'adopter une approche alimentaire. Je ne suis pas fermée à la réflexion comme quoi l'approche de diète keto peut peut-être être pertinente dans certains contextes, chez certaines populations très précises, notamment chez des jeunes atteints d'épilepsie. J'en ai aussi parlé dans ma première analyse, d'ailleurs si tu ne sais pas c'est quoi la diète keto, je te suggère fortement d'aller écouter les premières capsules et de revenir ici par la suite. En quelques mots, je peux décrire le tout comme étant une approche alimentaire qui est pour moi réellement une diète, un régime puisqu'il y a de la restriction, qui est bâtie sur un modèle comprenant une quantité vraiment plus importante de matières grasses, donc de gras, d'huile, d'aliments, de cuisine animale principalement, donc des viandes, des poissons. Sinon il y a également une quantité chez certaines personnes de produits laitiers, parfois c'est évité également. Et on va introduire aussi des noix, des graines, des aliments qui sont riches en gras comme les avocats par exemple ou les olives. Puis après ça, il y a beaucoup d'huiles qui vont être ajoutées à la cuisson, du beurre, des crèmes également souvent utilisées dans les contextes cliniques pour les enfants à l'hôpital par exemple, ils vont avoir un menu composé de petites prises de crème quotidiennes, donc vraiment de boire de la crème 35%, c'est quelque chose, donc c'est intense comme pratique et on va de l'autre côté, comme on a mis beaucoup de gras, on va couper les glucides, donc les sucres, mais aussi les fibres alimentaires qui sont contenues dans les aliments riches en glucides, là on parle entre autres des produits céréaliers, on coupe entièrement les fruits aussi, on coupe entièrement sauf les petits fruits en toutes petites portions et on va couper aussi les carottes, les pommes de terre, ben des légumes qui comprennent beaucoup de glucides, donc résumé, très restrictif, il y a d'autres limites alimentaires comme il y en a qui ne consommeront pas de soya, pas de produits laitiers aussi, c'est intense et à mon avis, je pense pas que ça vaille le coup, en tout cas selon ce qui est présenté dans la littérature à l'heure actuelle, mais je pense que c'est important quand même de prendre le temps avec vous, d'aller plus profondément dans les recherches, chercher des études, donc on va faire ça ensemble à l'instant et à la fin de la capsule, je vous présente également ce qui s'en vient pour les prochaines capsules de la série et je vous invite vraiment à laisser des commentaires, à partager cette vidéo-là avec les gens qui sont intéressés par l'approche ou même avec ceux qui suivent déjà l'approche, pour qu'ils puissent m'aider dans mes recherches, je pense que là, on veut vraiment ouvrir une discussion constructive. S'il vous plaît, abstenez-vous si vous êtes pour commenter des trucs vraiment méchants sur ma personne, ça servira à pas grand-chose à part de me faire de la peine. On va commencer par faire des débats sur les informations présentées, je pense que c'est ça l'essentiel ici. Donc je vais prendre mon ordi pour essayer de vous présenter tout ça et on va aller en fait sur les différentes pages des études ensemble pour qu'on puisse vraiment voir avec des preuves sous vos yeux des résultats-là de mes recherches. Donc on va parler entre autres là, oui, de Diète Kéto, donc sur PubMed, qui est en fait ma plateforme de recherche dans la littérature favorite, mais il existe aussi Google Scholar par exemple et d'autres plateformes du même genre, mais PubMed est vraiment bien réalisée, bien faite et il y a beaucoup d'éléments là justement où on peut cibler nos recherches avec des mots-clés, mais aussi avec des différentes catégories de types de recherche. Donc là, j'ai fait une recherche pour Kéto-Diet, donc la diète Kéto avec le terme méta. J'aurais aussi pu faire une recherche en incluant seulement les méta-analyses. Donc ça, les méta-analyses, c'est des études qui regroupent plusieurs petites études et qui font une espèce de gros résumé de ce qui ressort comme point saillant dans les différentes plus petites études. C'est les études de plus haute validité scientifique, c'est sur celles-ci qu'on peut s'appuyer pour donner des recommandations au grand public, les petites études réalisées sur des petites cohortes, ça nous permet justement de pousser plus loin certaines recherches subséquentes, mais ça ne nous permet pas de donner des recommandations à vous. Donc je pense qu'on devrait cesser de se baser sur des études qui sont faites également sur des souris en laboratoire et tout ça pour établir des recommandations alimentaires. Ce n'est pas une bonne idée, il y a tellement de risques associés avec cette pratique-là et je pense qu'on devrait plutôt prendre le temps d'attendre justement qu'il y ait suffisamment de preuves comme quoi les études sont solides et que les bénéfices sont prouvés et démontrés sur le long terme également. Donc là, j'ai fait cette recherche-là. Je suis arrivée avec quatre résultats au total, ce qui est vraiment pas beaucoup, et sur les quatre résultats, j'avais trois alternatives d'études qui étaient réalisées chez des gens qui avaient de l'insuffisance rénale chronique et une des trois études était sur les gens qui avaient de l'insuffisance rénale chronique terminale. Ça, c'est mon projet de recherche en fait, de maîtrise. Je travaillais sur cette population-là. Donc on peut comprendre que c'est vraiment pas en lien avec les gens qui veulent perdre du poids tout simplement ou les gens qui veulent améliorer leur santé ou tous les autres effets positifs ressentis par les gens qui font la diète keto. Donc les effets par rapport à l'amélioration de l'état d'éveil, l'énergie, ces choses-là, il n'y a pas d'études là-dessus. C'est peut-être ressenti, mais c'est peut-être aussi un effet placebo. D'ailleurs, si tu connais pas l'effet placebo ou l'effet nocebo également, on en parle dans mon épisode de podcast avec Marc-Pierre, une nutritionniste super, super gentille. Donc je t'invite aussi à l'écouter ça. Vous devez aussi savoir que dans ces études-là, c'était pas la diète cétogène qui était utilisée dans le protocole de recherche. C'était une diète qui était très faible en protéines, qui était aussi juxtaposée avec l'addition de suppléments alimentaires, qui étaient des céto-analogues qu'on appelle. Donc c'est des molécules qui, oui, ressemblent au corps cétonique, mais c'est pas la même chose. C'est pas le même fonctionnement, c'est pas le même protocole qu'une alimentation simplement. Donc les résultats vont vraiment pas donner des informations pertinentes pour ce qu'on veut faire aujourd'hui ici, là, comme recherche. Donc on met ces trois études-là de côté. Et la dernière, c'était réalisée chez les gens qui ont du diabète. Et c'était fait avec des BCAA, donc des acides aminés à chaîne branchée. Donc pour ceux qui ont suivi ma formation à la fin, d'ailleurs, vous connaissez un peu plus c'est quoi des acides aminés. J'en parle plus dans la formation. Mais en résumé, là, ce BCAA-là, c'est un supplément en protéines qui est utilisé dans certains contextes, là, pour essayer d'optimiser l'acides aminés musculaires, des choses comme ça. Là, on l'a utilisé pour le diabète, mais ça n'a pas rapport avec la diète keto, là, pas vraiment. Puis il n'y avait pas vraiment de lien avec les changements, là aussi. Puis il n'y avait pas vraiment de changements alimentaires imposés dans le cadre de ce programme-là. Donc l'étude aussi, on va la mettre de côté. Donc on se ramasse avec aucune méthanalyse solide. Il faut garder en tête aussi que les quatre études mentionnées, il n'y en avait pas, là, qui étaient en lien directement avec la perte de poids. Oui, c'était un facteur qui a été évalué, mais ce n'était pas ça l'objectif principal des études. J'étais complètement en train d'oublier de vous montrer les résultats pour la recherche avec les termes « kétogenic diet », donc qui se trouve à être le terme complet pour l'abreviation « keto diet ». Et là, on va regarder justement avec un filtre appliqué pour rechercher des méta-analyses et réaliser chez les êtres humains dans les dix dernières années. On va essayer de se mettre comme il faut. Donc on arrive avec 13 résultats. Donc ici, des études que j'ai déjà lues, je pourrais vous présenter les résultats. Et on en a d'autres sur l'appétit. Celle-ci aussi a été lue, donc je ne sais pas pourquoi ce n'est pas en mauve. Ici, on a un petit peu de diabète. On a également par la suite beaucoup d'épilepsie. Ici, entre autres, ici également, ici. Je pense que toute la suite, c'était de l'épilepsie, si je me souviens bien. Donc je peux vous montrer les trois dernières. Épilepsie, épilepsie et épilepsie. Donc c'est un sujet qui est très, très étudié dans le domaine, comme on peut voir. Il y a plus de résultats pour ces populations-là, d'où la provenance des recommandations qui sont bien établies chez les gens qui ont ces conditions médicales. Par contre, on peut aller regarder quand même dans des études un peu moins fiables, qui sont quand même intéressantes. Donc les Randomized Controlled Trial. Et on va voir ici, chez l'être humain, il y en a 68. Et on a un petit peu de résultats pour les gens en surpoids. Le Parkinson, ici. On a beaucoup de juxtapositions aussi avec des régimes hypocaloriques. Donc on ne peut pas vraiment savoir à ce moment-là si les bénéfices proviennent vraiment du régime qui est faible en calories, donc qui indirectement entraîne une paire de poids, ou si c'est la cétose elle-même qui cause les effets remarqués. Donc il faut faire attention dans les résultats pour bien isoler les deux informations. On a beaucoup justement de cyclistes et de sportifs. Ça pourrait être intéressant de faire une capsule par rapport à ça. Et on peut voir, là, vraiment, c'est souvent faible en calories. Donc kéto et faible en calories, c'est souvent combiné. Ici, on a même le jaune intermittent avec la sclérose multiple et l'approche kéto également. Donc on a quelques résultats qui pourraient être intéressants à intégrer dans l'analyse future. Donc là, je me suis dit, bon, on va aller dans les études un peu moins fiables. On va passer à la recherche Keto Diet Review, donc les revues de la littérature, des revues qui sont souvent faites de façon systémique, avec quand même une certaine analyse de plusieurs petites études. C'est un gros résumé, c'est super intéressant, c'est plus facile aussi d'aller chercher des informations qui sont fiables, puisqu'on va venir accumuler les résultats d'études et s'assurer d'avoir quelque chose de plus intéressant au final. Donc en recherchant ça, j'ai trouvé 94 résultats depuis 1969. Donc première étude sur la diète kéto en 1969. Ça fait pas si longtemps que ça non plus et c'était réalisé à cette époque-là chez les enfants épileptiques, bien sûr, comme je l'ai dit au début. Là, j'ai réduit en fait mes facteurs dans la recherche. Je me suis dit, je vais chercher seulement des études dans les 10 dernières années et j'en ai trouvé 45. OK, 45 c'est quand même un peu trop pour que je prenne le temps d'y regarder en détail tout de suite dans une capsule aussi brève. Donc on va essayer quand même de résumer ça un peu plus. L'autre critère de sélection pour des études qui sont utiles chez la population générale, c'est d'aller chercher des études qui sont faites chez les humains, comme je l'ai dit tantôt. Donc j'ai coupé aux humains seulement, je suis tombée à 32 études. Et là, j'ai fait le tri justement à la main dans les 32 études pour sélectionner celles dans lesquelles on va parler de la diète cétogène alimentaire et des impacts sur des situations liées à la santé, liées au poids, liées avec par exemple le diabète, le Parkinson, des maladies dégénératives du genre. Et je suis tombée avec quatre études. Qui étaient pertinentes. Donc j'ai pris le temps de les lire. Pas entièrement, je vais vous dire, les deux dernières études, je vais les garder pour une autre capsule. Mais je voulais vous faire un résumé quand même de la première étude sur laquelle je suis tombée, puis elle que j'ai lue. Dans la section résumée en haut de l'article, un petit highlight, il était vraiment mis dans une petite boîte là. Quatre points principaux que je veux vraiment te lire aujourd'hui, parce que je pense qu'ils sont très, très, très pertinents à garder en tête pour la suite de l'analyse. Donc la série complète que je vais te faire par rapport à la diète cétogène. Donc, premier point, la plupart des régimes sont étayés par peu de preuves scientifiques rigoureuses. Peu d'études, comme je viens de te le dire à travers mes recherches, j'ai pas trouvé grand chose. Le régime cétogène nécessite une restriction ferme des glucides et permet une ingestion généreuse des graisses. Bon, ça c'est un fait lié avec l'alimentation. Comme j'ai dit tantôt, beaucoup, beaucoup de gras, pas beaucoup de glucides. On met des restrictions, on met des limites, risques pour la santé mentale aussi. Ça peut tomber dans un cycle comme ça, des régimes de l'abandon, on leur essaie. Ça, c'est vraiment dangereux aussi. Et le troisième point, c'est le régime cétogène induit une perte de poids rapide et une réduction de l'hémoglobine glycée, donc le A1C. Dans les études, en fait, ce paramètre-là au niveau des prises de sang, c'est pour aller valider justement les glycémies au cours des derniers jours, slash quand même une bonne portée dans le passé. Ça, c'est pertinent pour savoir si la personne avait des possibles chances de diabète ou du moins si elle gérait bien son diabète actuel. Donc ça, c'est intéressant. Mais ça augmente le cholestérol LDL dans cette étude-là. Donc c'est peut-être pas le cas partout, mais dans cette étude-là, c'est ça. Et là, on sait que le cholestérol LDL, c'est celui qui est moins intéressant en circulation. C'est celui qui peut entraîner des risques cardiovasculaires pour notre cœur. C'est celui qu'on ne veut pas vraiment avoir en circulation en trop grande quantité parce que ça l'affecte différents processus. Ça peut causer des caillots, venir bloquer les artères, bloquer la circulation. Donc juste garder ça aussi en tête. Du point de vue du HDL, je pourrais vous en parler plus tard. Ça, c'est le bon cholestérol. Ça dépend des études encore là pour les effets sur celui-ci. Et finalement, d'autres régimes sont aussi efficaces, plus durables et plus sécuritaires. Donc si tu as le choix, ça veut dire que ça ne vaut pas la peine de te lancer là-dedans. Pour vrai, il y a d'autres solutions. Si tu as des situations médicales particulières vraiment, puis que tu as essayé tout ce qui était possible, puis que tu veux vraiment le tester, je te recommande fortement de t'entourer d'une nutritionniste spécialisée dans le domaine qui a vraiment des connaissances en la question. Par exemple, si tu as le diabète, puis que tu veux vraiment suivre l'approche keto, vraiment, assure-toi d'être très, très bien entourée pour t'assurer qu'il y ait le moins possible de... C'est mon petit conseil ici, je vais en parler à la fin dans mon petit wrap-up d'informations. Donc au niveau aussi des conclusions d'une autre étude, on parlait plutôt de l'approche qui s'appelle le keto-med-diet. Bien en fait, le keto-med-et, med-diet, med-diet, comment tu le dis? Je ne sais pas. OK. Keto-med-diet. M-E-diet. Voilà. Et j'ai de la misère à le dire, comme tu peux voir, parce que c'est vraiment pas quelque chose qu'on voit si souvent dans la littérature. D'ailleurs, j'ai fait des recherches et il n'y a vraiment pas beaucoup d'études par rapport à ça. Donc c'est un processus alimentaire, donc un protocole, des recommandations qui vont venir combiner les principes de l'alimentation méditerranéenne, qui est super intéressante, qui est vraiment valorisée à travers différentes études, qui est très, très prouvée comme étant bénéfique pour la santé globale, combinée avec l'approche cétogène. Pour moi, c'est un peu contradictoire. Oui, il y a beaucoup de gras quand même, mitelavant, beaucoup de poissons riches en gras, tout ça. Ça peut bien fonctionner, mais dans l'alimentation méditerranéenne, on comprend aussi des fruits et légumes variés et d'autres aliments du genre. Les produits céréaliers aussi sont dans l'approche méditerranéenne. Donc, je ne sais pas trop, au niveau du protocole et des recommandations alimentaires, qu'est-ce que ça donne. Mais il n'y a pas beaucoup, beaucoup d'études. Selon ce que j'ai pu lire, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un apport limité en glucose parce que ça pourrait réduire la dégénérescence du cerveau. Par contre, encore là, comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup d'études sur la question. C'est encore préliminaire. Puis je pense que c'est plutôt utilisé chez les gens qui ont du Parkinson, Alzheimer, sclérose aussi multiple. Sinon... La troisième étude que j'ai trouvée dans cette section-là, c'était au sujet du microbiote. Et ça, j'aimerais vraiment vous en parler parce que c'est comme un sujet à part. Fait que si ça t'intéresse, dis-moi là en commentaire. La quatrième, c'était au sujet des performances sportives. Ça pourrait être une autre capsule aussi entièrement dédiée à ça. C'est pas dans mon plan de match actuel, mais si ça te tente, dis-moi là aussi en commentaire. Je vais pouvoir me pencher sur la question. Et là, juste pour terminer, je voulais vraiment rechercher Keto Diet seulement pour avoir le plus possible de résultats en me disant « Au moins, comme ça, je vais pouvoir avoir plus de ressources à vous présenter pour la suite des choses. » Je suis tombée sur 127 résultats qui étaient réalisés chez les êtres humains et récoltés au cours des dix dernières années parce qu'on sait que les études plus vieilles sont souvent pas aussi fortes, pas aussi intéressantes. Des fois, il y a certaines sources de biais aussi qui entrent en compte. Le mode de vie change. Il y a beaucoup d'influence par rapport, par exemple, à l'apparition des réseaux sociaux, ces choses-là. Là, il va y avoir la pandémie qui va avoir affecté quand même plusieurs résultats. Fait que là, je préfère prendre mes dix dernières années pour ce genre de recherche-là, surtout pour vous en parler, grand public. Je suis pas en train de faire une méta-analyse non plus, il faut comprendre. Puis là-dessus, il y en avait 22 seulement qui étaient des essais cliniques randomisés, donc un autre type d'études qui est plus petit, mais qui est faite de façon très systématique avec de l'analyse, de vraiment, du point de vue de la population à étudier. On va venir s'assurer d'avoir des groupes avec un contrôle pour pouvoir avoir un placebo. Puis en tout cas, vous voyez, genre, plus intéressants du point de vue scientifique, il y en avait seulement 22. Je les ai donc gardés de côté pour pouvoir les relire éventuellement, mais sur les 22, il y en avait beaucoup aussi, là, qui étaient pas nécessairement pertinentes à la situation ici. Donc, pour conclure, il existe pas beaucoup d'études sur la question qui sont de pertinence scientifique acceptable pour faire des recommandations au grand public. Et ensuite, il y a aussi beaucoup de risques liés avec l'approche. Je tiens vraiment à prendre le temps de te relire ma petite liste ici, puis c'est vraiment pas exhaustif, là, il y en manque là-dessus, mais je pense que d'emblée, ça peut te faire réfléchir un peu. Donc, risques, grippe, cétogène, symptômes abominables qui vont revenir à toutes les fois que tu vas consommer des glucides. Fait que si tu penses en reconsommer dans ta vie par la suite, parce que tu te dis, mais là, je peux pas abandonner à 100% les fruits, là, je vais avoir besoin de manger des bananes, des mangles, là, je peux pas... Tu sais, ça se peut que j'en mange un jour, mais si t'en manges, tu vas repasser peut-être à travers les symptômes. Ensuite, le déséquilibre en micronutriments, notamment le magnésium, le sodium, donc le sel. Il faut prendre des suppléments quotidiennement, des multivitamines aussi dans certains contextes. Il y a d'autres suppléments aussi à envisager par rapport à ça. Donc, c'est vraiment une routine alimentaire, une routine de suppléments qui apportent une lourdeur au quotidien et qui coûtent très cher. Au niveau des odeurs, bon, bien, il y en a des mauvaises qui vont se déclencher par la cétose. Donc, haleine, transpiration principalement. Les gens, ils vont même jusqu'à dire dans les groupes Facebook qu'ils sont gênés d'aller en public, ils sont gênés de parler à des gens très proches, que leur conjoint a remarqué, puis qu'ils trouvent ça désagréable, puis qu'il y a vraiment des relations tendues qui se développent à cause de ça. Donc, si ça t'amène à t'isoler, c'est pas très intéressant. D'ailleurs, un autre point, réduction de la vie sociale. Est-ce que t'auras vraiment envie d'aller dans un événement où tu sais qu'il va y avoir des glucides? Personnellement, je pourrais pas dire non à un beau morceau de pain chaud fraîchement sorti du four, tout croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Je pourrais pas dire non non plus à des beignes cuisinées par ma grand-mère qui me rappellent des souvenirs de jeunesse. Je pourrais pas dire non à une activité, justement, de cuisine, avec de la famille, avec des amis. Je pourrais pas dire non à toutes ces belles choses-là qui pourraient causer un trigger, un sentiment, justement, de « Oh, j'ai envie d'en consommer, mais je peux pas, donc je dois me retenir, je dois apporter mon lunch, je dois... » C'est vraiment très, très difficile à supporter. D'ailleurs, du point de vue santé mentale, c'est un très grand risque pour les troubles alimentaires ou les relations malsaines avec les aliments. Je pourrais en parler davantage à travers d'autres capsules pour aller regarder dans les études, justement, qu'est-ce qui se dit à ce sujet-là. Consommation importante de produits d'origine animale, le côté éthique, le côté environnemental, le côté... Vraiment aussi pour la santé, là. Beaucoup, beaucoup de produits d'origine animale, c'est lié avec plusieurs problèmes de santé. Je pense pas que... Je pense pas que ce soit la solution. On a prouvé, au contraire, que manger plus de végétaux, c'est bon pour nous, c'est bon pour notre microbiote, c'est bon pour notre santé générale, les belles fibres que ça apporte, les belles vitamines, la belle variété, le côté croustillant, le côté fraîcheur. Et là, dites-moi pas qu'on peut consommer des légumes verts à travers la croche keto. Oui, mais ça contient quand même des glucides et ça s'accumule au fil de la journée et tu pourrais dépasser tes recommandations en glucides dans la journée si tu manges trop de légumes verts. Il faut garder ça en tête aussi. Sinon, consommation importante des dulcores artificiels, je vais en reparler à travers une petite formation qui va être faite sur mon site web. Si t'es pas déjà abonné à mon infolest, je t'invite à le faire immédiatement pour avoir des détails par rapport au lancement. Il va y avoir des périodes de rabais, là, vraiment ponctuelles à ce moment-là. Et beaucoup d'aliments aussi ultra transformés. Faire attention parce qu'on va dériver, on va venir rediriger nos envies de sucre à travers des desserts keto qui sont finalement seulement pleins de gras avec des dulcores artificiels. C'est pas mieux, là. C'est vraiment pas mieux pour vous. Et il y a aussi une hausse des risques de troubles cardiovasculaires, comme j'ai dit, parce qu'on va manger peu de fibres. Cardiovasculaires également au niveau de la santé intestinale, peu de fibres. On va avoir une augmentation aussi de la constipation, diarrhée. C'est vraiment pas agréable pour l'avoir également vécu. Et sinon, problème de foie également, donc très grande quantité de gras à métaboliser. Prise de suppléments multiples qu'il faut introduire aussi dans votre plan de marche. Ça coûte cher! Il y a, entre autres, plusieurs que je veux analyser. Je veux voir aussi si les effets à long terme sur leur santé sont démontrés, si oui, c'est quoi. Puis moi, je parle, entre autres, justement, des cytones exogènes. Je vais refaire une capsule par rapport à ça. Des keto cream, principalement aussi. Donc, des crèmes avec les huiles MCT, les huiles de noix de coco. Et il y a aussi le Mytoplex, qui est un supplément avec beaucoup de magnésium, je pense. Puis il y a aussi des électrolytes. Il y a celui-là que je voulais quand même garder en tête pour plus tard. Mais, oui, je vous en parle à l'instant. Donc, je pense que ça résume un peu mon avis sur la question. Je ne suis pas fermée à l'idée de proposer cette alternative-là chez certaines populations. Par contre, je pense que pour le moment, les risques sont définitivement plus grands que les bénéfices escomptés. Il n'y a pas encore de ressources suffisamment fiables également sur une assez longue durée pour établir la pertinence de vous faire cette recommandation-là. Si tu l'as déjà essayé, tu as envie de nous partager ton point de vue, tu as envie de nous présenter tes expériences, il faut garder en tête que c'est des anecdotes. C'est moins pertinent pour ce qui est des recommandations au grand public. Par contre, ça peut être intéressant de garder en tête aussi que peut-être que toi, tu l'as vécu d'une façon plus positive. Puis ça se peut que ça fonctionne pour toi. Puis je pense qu'on est tous et chacun différents. Puis il faut apprendre à nous connaître. Mais il faut aussi apprendre à se faire attention de ne pas tomber dans des stratégies qui sont vraiment très, très limitées puis qui nous font du mal, autant physiquement que psychologiquement. Puis justement, si tu veux le faire, je pense que l'essentiel, c'est de le faire sous supervision médicale, mais une vraie ressource médicale. C'est important. Donc assurez-vous que ce soit un médecin nutritionniste. Sinon, avoir aussi un psychologue dans le décor, ça peut également aider. Et le faire aussi en pleine connaissance de cause, donc des risques escomptés qui sont bel et bien présents. Et je veux conclure finalement en te posant cette question. Si tu subis actuellement la diète keto ou si tu as envie de l'essayer, est-ce que tu penses que tu réussirais à suivre ces principes-là, à avoir le même mode de vie, à avoir le même menu pour tous les jours de ta vie jusqu'à la fin, justement, de tes jours? Pose-toi la question sincèrement. Est-ce que tu es bien? Est-ce que ça t'entraîne de la détresse? Est-ce que tu te sens à l'aise? Est-ce que tu te restreins? Est-ce que tu as l'impression justement d'avoir trop des balises qui t'entraînent à te sentir coincé dans tout ça? Si ce n'est pas le cas, peut-être que tu es correct. Si c'est le cas, je te recommande fortement d'aller te tourner vers des ressources et de faire attention à toi. Sur ce, je t'invite à me poser tes questions en commentaire. Je te présente également ce qui va s'en venir pour la série rapidement. Donc, j'avais comme environ 4-5 vidéos à faire. D'ailleurs, j'ai demandé l'aide d'une collègue nutritionniste pour faire vraiment comme un gros résumé de tout ça, vraiment aller pousser loin les recherches. Mon but, c'est d'être très, très en profondeur quand même, d'avoir quelque chose de très fiable pour pouvoir vous aider à partager l'information avec vos proches qui ont peut-être justement des questions. Donc, premier sujet, je vais faire l'analyse des cétones exogènes. Donc, il y a différentes compagnies qui en offrent, dont une qui est quand même assez présente sur le web. Donc, je vais analyser ça. Analyse d'un documentaire kéto. Si tu as des suggestions, je serais bien ouverte. D'ailleurs, j'en ai déjà un en ligne de mire, mais je ne suis pas certaine de prendre celui-là. Donc, je sais qu'il y en existe plusieurs. Si tu en as un que tu as aimé, par-dessus tout, dis-moi-le. On va pouvoir écouter ça. Mes réponses à 5 questions populaires d'ailleurs. Je t'invite à poser des questions en commentaire parce que c'est sur vos questions qu'on va se baser pour créer cette capsule-là et on va vraiment pousser loin les recherches. Et la dernière capsule, ce serait vraiment en lien avec la diète kéto ou les suppléments kéto utilisés chez les enfants ou chez les femmes enceintes ou pendant justement l'allaitement. Tout ça, là, ce serait à aborder, je pense, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Ça peut être très exclueur. Fait que là-dessus, merci beaucoup pour ton écoute. Un gros merci pour tous tes commentaires, pour ton live sur la vidéo si tu as eu le temps d'en mettre un, pour ton partage aussi, ce serait vraiment bien apprécié. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne, bien sûr, pour voir la suite. Ça va tout être lié ensemble dans une playlist quand ça va être en ligne. Et c'est ça. Merci beaucoup, beaucoup pour tout. Puis à bientôt. Bye!